donc bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter un android tv en fait je vais vous expliquer premièrement c'est quoi puisque j'en ai jamais parlé dans mes vidéos je vais vous l'introduire brièvement je vais vous montrer qu'est ce que ça peut faire et ensuite plus particulièrement ce qu'on va faire comme c'est des capsules électroniques on va le démonter pour voir ce qu'il y a à l'intérieur puisque c'est un outil quand même assez performant pour sa petite taille donc on va le découvrir ensemble un petit peu plus tard premièrement faut je vous mentionne que c'est un appareil qui est très très peu coûteux donc à la place d'acheter une télé intelligente qui coûte plusieurs milliers de dollars on peut acheter une télé qui est standard mais y ajouter un petit module comme celui ci d'une centaine de dollars tout près qui va nous permettre de la rendre intelligente et d'avoir accès à internet donc comme on va regarder le petit module vous allez voir que c'est très très simple à utiliser il ya un port usb tout simplement pour brancher un périphérique et à partir de là on pourrait brancher un concentrateur de port usb pour en brancher plusieurs il ya tout simplement le port vidéo donc un port hdmi pour avoir une connexion hd sur notre télé et tout simplement un port audio et un port d'alimentation pour faire fonctionner le petit ordinateur donc le petit android tv comme vous voyez vient dans un petit emballage comme ça ici j'ai choisi l'android tv xiaomi donc le mi box qu'on appelle la compagnie xiaomi en fait une compagnie qui est de plus en plus populaire quand je pourrais comparer en fait environ comme apple ou les autres compagnies comme ça mais version chinoise donc c'est une compagnie qui grossit de plus en plus qui font des très très bons produits de bonne qualité comme vous allez voir en fait contrairement aux autres compagnies chinoises qui sont sont plus bas de gamme en fait qui sont souvent des produits moins dispendieux ça va être nécessairement des produits de moins bonne qualité par contre eux autres ils font des produits de très très bonne qualité ont juste par la qualité du matériau on voit que c'est des bonnes qualités pour le prix encore qui est quand même assez raisonnable donc notre voici en fait notre notre andré de tv comme je vous parlais un peu plus tôt on a simplement quelques ports puisque tout le tour en fait à l'avant c'est pour la télécommande infrarouge et de chaque côté il n'y a rien il ya tout juste un port ici pour l'alimentation usb hdmi et un port audio donc dans notre cas on va brancher un clavier ben même pas puisque l'android tv à l'intérieur il ya un module bluetooth qu'on va découvrir un peu plus tard lorsqu'on va ouvrir l'android tv mais on va connecter un clavier bluetooth pour pouvoir aller sur internet pour pouvoir faire des recherches aller sur youtube etc donc on va maintenant ouvrir la boîte pour voir ce qu'il ya à l'intérieur et comme vous allez voir c'est assez simpliste puisque la boîtier en tant que telle fonctionne par lui-même donc on n'a pas besoin de beaucoup beaucoup de périphériques donc on a la télécommande comme je vous parlais pour à effra rouge ici pour changer les postes accéder au menu etc donc une petite télécommande encore là très simpliste dans le style un peu apple un câble hdmi donc mâle mâle pour connecter après la télé et tout simplement l'alimentation pour alimenter le boîtier ici sous cinq volts donc lorsqu'on ouvre l'android tv pour la première fois en fait c'est la première fois avec vous donc il nous demande de sélectionner un langage donc on va aller sélectionner le français bien sûr français canada avez-vous un téléphone tablette donc on pourra le synchroniser un peu plus tard et on va sélectionner un wifi nécessairement pour accéder à internet donc maintenant on se connecte avec notre compte google donc puisque c'est un système android android qui est fait avec google donc ça va nous permettre d'utiliser le système qui est sur l'android tv avec notre compte un compte lié en fait qui est notre compte google configuration est terminée donc on va pouvoir passer au menu en fait comme vous voyez c'est ça fait vraiment un menu android donc on a l'heure les settings tout ça là va falloir voir comment ça fonctionne donc un petit démarrage pour le temps de télécharger toutes les applications en fait l'interface principalement et faut savoir que présentement on est connecté sur un écran via hdmi donc ça va nous permettre d'avoir nécessairement vraiment comme un téléphone intelligent avec comme j'avais dit des films puisqu'on a accès à google que ce soit netflix la tv on pourrait installer des jeux puisqu'on a google play qui va nous mener carrément au google store ou play store et qu'on va pouvoir télécharger des jeux donc on va maintenant ouvrir le boîtier pour voir ce qu'il ya à l'intérieur puisque c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement dans mes vidéos d'électronique c'est de découvrir ce qu'il ya à l'intérieur des choses communes qu'on retrouve dans les appareils comme je vous ai présenté c'est carrément un petit ordinateur donc on s'attend à avoir un processeur de la mémoire ram la mémoire rom nécessairement il va avoir un module bluetooth wifi etc donc j'ai déjà ouvert le boîtier puisque c'est un boîtier sans vis donc on a simplement à enlever les petites clips avec un outil souvent très très plat donc soit un petit pic un petit en plastique principalement pour pas briser les pourtours de notre boîtier et par pression on va pouvoir décoller le contour et ça va nous permettre d'ouvrir le boîtier donc c'est vraiment un boîtier sans vis on va pouvoir le replacer par après sans problème et ça paraîtra pas donc comme vous voyez le dessous c'est simplement une petite plaque de plastique et en fait l'ensemble est quand même assez mince je vous dirais donc simplement un pcb avec les composants nécessairement qui sont dessus c'est pas très lourd il ya un petit poids par contre mais faut savoir que pour un petit ordinateur de cette capacité là c'est quand même très très petit et très très raisonnable comme circuit imprimé donc il ya trois petites vis quatre petites vis en fait je vais les enlever puisque pour l'instant ce qu'on voit c'est une grande plaque ici c'est en fait une cage de faradé pour cacher l'électronique en dessous probablement le processeur ou la mémoire etc des composants qui sont plus sensibles en fait au bruit à haute fréquence donc sont protégés j'ai remarqué je pourrais pas l'enlever puisqu'elle est soudée tout le tour par contre je vais dévisser les quatre vis et en espérant pouvoir voir plus de composants de l'autre côté donc j'ai retiré le circuit maintenant du deuxième ensemble j'ai remarqué un petit peu collé parce que nécessairement il y avait il ya un dissipateur de chaleur en fait une petite pâte un petit peu adhésive pour beaucoup qui est collée sur la plaque de métal ici pour pouvoir dissiper la chaleur probablement du processeur de la mémoire etc sur la plaque de métal donc en fait c'est la seule partie du boîtier qui est qui a un certain poids puisque nécessairement ça va engendrer est quand même assez épais sur la petite plaque mais lorsqu'on enlève ça nécessairement le circuit pèse absolument rien donc dans tout le boîtier c'était c'était ça ici qui avait le plus gros poids donc nécessairement lorsqu'on trouve ça on se rend compte que justement on a une petite boîte thermique c'est pour dissiper la chaleur on a encore un boîtier ici de cage faradé pour éliminer le bruit du processeur la mémoire etc on remarque aussi les quatre ports de connexion l'alimentation et l'alimentation ici le usb hdmi et audio on est une autre cage faradé probablement pour le wifi dans ce cas ci puisque on a énormément de points de connexion dans ce coin ci pour le wifi et on a une petite borne de connexion aussi pour le wifi on voit ici que c'est une antenne puisqu'elle est séparé par le pcb en fait sur le pcb c'est une plaque un peu différente donc a été mise à part ça fait carrément l'antenne ici intégrée au pcb et je vais vérifier si on peut enlever les deux petites plaques ici sinon on va déduire que ici on a notre processeur faut savoir que sur ce circuit là il ya un processeur de 2 gigahertz donc c'est quand même très 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 bien pour un petit boîtier comme ceux qui fonctionnent très bien on a de la mémoire ram on en fait 2 g de mémoire ram et on a 8 g de rome donc tout ça à l'intérieur ça fonctionne très bien comme vous avez vu tout à l'heure en fait et on a le petit capteur ici infrarouge pour capter avec la télécommande donc j'ai été capable d'enlever la petite plaque en fait sur le circuit c'est une petite plaque avec la porte thermique ici comme vous voyez il y en a aussi de ce côté là pour coller sur le dissipateur pour être certain que la chaleur respire à l'intérieur mais soit dissiper correctement donc on remarque très bien que ça ici c'est notre processeur puisque comme vous voyez énormément de connexion sur le pcb qui vont alentours et quand même marqué quad core donc on sait c'est un processeur quatre coeurs on a notre mémoire de ce côté ici et on a une autre un autre système de mémoire ici probablement ici ça c'est la mémoire rom faudrait vérifier et ici la mémoire ram donc on aurait deux blocs ici de mémoire donc probablement 4 g 4 g et ici on aurait une mémoire ram donc ça c'est notre processeur ici comme vous voyez c'est des énormément petits composants très 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 petit comme je l'avais dit dans une cage à faraday pour diminuer le risque de bruit interférence etc donc et la petite plaque en fait était pas soudée était juste à peu appuyé donc inséré par pression donc je me suis aperçu que ici on avait notre processeur de la mémoire ici et ici mais ces deux circuits là en fait on en a exactement des pareils de ce côté ci donc c'est probablement notre mémoire rom en fait qui se trouve ici donc on en a de ce côté là de l'autre côté aussi et comme vous voyez ici il ya énormément de condensateurs c'est tout simplement pour le processeur puisque il faut avoir une alimentation très très stable donc juste en dessous du processeur ils mettent énormément de condensateurs des très très petits condensateurs pour filtrer le bruit en plus des deux cages de faraday comme vous voyez qui sont superposés au dessus du processeur de la mémoire pour protéger encore la immunité au bruit comme vous voyez on a ici le circuit pour la hdmi le circuit bluetooth et wifi comme je parlais tout à l'heure avec l'antenne et on a un petit circuit ici probablement pour l'alimentation puisque lorsque on voit des inducteurs ici comme c'est ici placé ce format là c'est sûrement pour l'alimentation ici du processeur donc pour plus d'informations sur le android tv que je vous ai présenté aujourd'hui qu'on a fait le désassemblage durant la vidéo rendez vous sur dans la description en fait toutes les informations sont dans la description de cette vidéo ci les liens d'achat et plusieurs autres informations sur le modèle que j'ai choisi d'android tv et pour plus de vidéos plus de projets rendez vous aussi sur pbelectronique.com